Des bracelets, chaussures, sacs et bien d'autres accessoires occidentaux recouverts de pagnes. C'est la trouvaille de bon nombre de stylistes ivoiriens qui se sont fixés pour objectif de moderniser le port du pagne et l'adapter à l'air du temps. Une astuce pour intéresser aussi la jeunesse au pagne. Paris gagné pourrait-on dire. Ma mère m'a toujours donné des morceaux de pagne quelques années en arrière que je n'ai jamais voulu porter. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en tant qu'Africain, il fallait que nous puissions avoir quelque chose qui nous identifie. Maintenant, les stylistes ont trouvé de nouvelles tendances et tout ça. Habiller le pagne avec souvent du jean ou bien des culottes et tout ça. Du coup, on est passé à la modernisation du pagne. Ça nous a tous décomplexés. C'est pour décomplexer encore plus d'Africains et plus singulièrement les Ivoiriens que le Salon international du pagne africain est organisé. Un salon au cours duquel les visiteurs pourront apprécier le pagne africain sous toutes ses formes. Le thème de notre salon, c'est le pagne de la tradition à la modernisation. Le pagne a un parcours, le pagne a une histoire. Aujourd'hui, le pagne est tendance. Aujourd'hui, l'Africain veut affirmer son identité culturelle. Parce que le pagne est à la mode, mais aujourd'hui, il faut créer un salon pour pérenniser cela, pour avoir un acquis scientifique. La première édition du Salon du pagne africain, SIPA, se tiendra les 16, 17 et 18 décembre prochains à la Caisse-Tab au Plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada